Je tiens d'ailleurs tout de suite à associer cette présentation à mon associé, le docteur Jérôme Leclerc, qui fait également partie de cette équipe Odontia qui a été créée par Pierre Marin, comme le soulignait Philippe, et moi j'ai une activité dédiée exclusivement à la chirurgie et le docteur Leclerc sur la partie prothétique. Très rapidement, je vais passer sur les principes du guide à étage, pourquoi finalement c'est quelque chose qui m'a beaucoup séduit et je vais essayer de vous faire comprendre un peu le cheminement. Il faut bien comprendre que ce guide à étage, il y a une partie de guide base, vous voyez sur la partie de droite, sur laquelle va venir se superposer différents guides de positionnement implantaire, de positionnement dentaire, jusqu'à la mise en place d'un bridge transitoire qui pourra, en fin d'intervention, être solidarisée à nos implants par l'intermédiaire de bridges de piliers transitoires. Donc si vous voulez, on va concevoir de manière virtuelle cette base, donc ce guide base, vous voyez, et sur ce guide base, on va pouvoir agrémenter différentes bases. Donc là, c'est la base de guide chirurgical au travers du quel on pourra positionner nos implants. Après, on va pouvoir aussi positionner un bridge transitoire, vous voyez, qui va de la même manière pouvoir venir se positionner sur ce guide base qui est fixe tout au long de l'intervention. Donc ce qui est important, c'est cette fixation initiale de ce guide. On va pouvoir aussi maintenir les moyens de rétention de ce guide avec le guide base sont différents. On peut avoir des systèmes à aimants, on peut avoir des systèmes, vous voyez, de rétention avec des parties mâles et des parties femelles. J'affectionne tout particulièrement la mise en place d'aimants, vous voyez, parce qu'il y a une fixation extrêmement importante de ce guide chirurgical associé à ce guide base, aussi bien pour la partie du guide de forage que pour la partie du bridge transitoire. Donc c'est assez intéressant de voir qu'on a une fixation tout au long de l'intervention de ce système à étage. On va pouvoir avoir différents matériaux qui composent ce guide, soit des matériaux, donc des guides base en résine, vous voyez, avec une impression qui est réalisée de manière conventionnelle, où on a aussi la possibilité d'utiliser des guides à base titane réalisés en fusion laser. Évidemment, on est sur des coûts de production, même si la rigidité est extrêmement intéressante sur les bases titanes, on est sur des coûts de production extrêmement importants puisqu'elles font appel à des machines extrêmement onéreuses. Et puis, une fois qu'on a conçu ce guide base, on va pouvoir le fixer et avoir des appuis différents, des appuis dentaires, muqueux, osseux, on le verra un petit peu au fur et à mesure des différentes interventions. Donc vous voyez, d'abord dentaire qui va permettre de soutenir l'embase ou alors directement au niveau muqueux ou au contact osseux. Comment finalement on va positionner cette base initiale, vous l'avez bien compris, cette base fixe qui est la clé de l'ensemble du traitement qui va en découler. Donc on va, s'il nous reste des dents, s'appuyer sur l'organe dentaire. On va confectionner un guide d'appui sur les surfaces dentaires associé à notre guide base pour mettre en place ce premier guide. Donc vous voyez là, c'est une patiente qui va être édentée. On a la partie bleue qui est le guide base sur lequel va venir s'attacher un guide de positionnement sur les surfaces dentaires. Donc dès que vous pouvez essayer de conserver sur des dents, de venir d'extraction certaines dents de manière stratégique pour avoir cet appui initial. Donc vous voyez, on va positionner l'ensemble en bouche. Donc là, il y a le guide de positionnement à appui dentaire sur lequel est soutenu le guide base. On va solidariser, fixer par l'intermédiaire de petites clavettes qui vont au contact osseux le guide base et on va pouvoir retirer après ce guide d'appui dentaire. Donc on se retrouve avec cet embase, vous voyez, cet embase qui est fixe et qui va nous permettre derrière de positionner notre guide de positionnement implantaire jusqu'à notre bridge transitoire. On peut après réaliser les extractions. Une fois qu'on a retiré ce guide de positionnement initial, on va réaliser ensuite le passage des implants grâce à ce guide chirurgical qui vient directement se connecter par le système à aimants, mise en place des implants et on peut, encore une fois, en fin d'intervention, positionner ce bridge transitoire qui valide le projet prothétique initial, vous voyez, directement pour confectionner de manière immédiate un bridge transitoire. Donc ça, c'est si on a des appuis dentaires, s'il nous reste des dents. Maintenant, si on est sur un patient qui est totalement édenté avec soit un appui muqueux, soit un appui osseux, on va concevoir un gabarit transitoire, vous voyez, issu du projet prothétique initial. Ce gabarit provisoire va être inséré en bouche au contact des aimants du guide base permettant le positionnement de ce guide base. Donc on va réaliser notre lambeau, vous voyez, on va demander aux patients de serrer. Donc évidemment, l'ensemble de ce projet et ce guide base a été validé comme l'a souligné Patrick initialement par un projet prothétique qui a été validé soit de manière virtuelle, soit de manière buccale, intrabucale. Et puis, une fois qu'on a mis en place ce gabarit, de la même manière, on va fixer notre guide à l'aide des petites clavettes. Une fois que c'est fixé, vous voyez, on a accès à notre site chirurgical, on regarde le contact intime qu'on peut avoir avec ce type de guide au niveau osseux. Et puis, on va positionner derrière notre guide de forage permettant la mise en place des implants de manière guidée, vous voyez, progressivement sur l'ensemble des implants qui correspondent parfaitement lorsque tous les implants sont positionnés à la planification initiale. Et de la même manière, on peut en fin d'intervention solidariser ce guide provisoire, transitoire, au niveau de nos piliers transitoires. Quels sont les avantages du guide à étage ? Donc, les avantages, évidemment, tout de suite, vous l'avez compris, c'est qu'on va pouvoir positionner sur ce guide base qui est fixe un guide de forage permettant la mise en place des implants de manière guidée, comme l'a montré Tamasem. Évidemment, le positionnement d'un implant prothétiquement guidé à l'aide d'un guide chirurgical nous permet d'avoir un bénéfice aussi bien esthétique que prothétique. On a la possibilité d'utiliser également ce guide base comme d'un guide de réduction osseuse, de réduction osseuse dans les cas d'agression mandibulaire, notamment pour permettre de niveler le niveau osseux et de mettre en place nos implants de manière symétrique. On a, vous l'avez bien compris, la possibilité aussi en fin d'intervention de fixer ce bridge transitoire au niveau de nos implants par l'intermédiaire de piliers transitoires. Et puis aussi, on le voit de plus en plus et on le fait de plus en plus. Si on veut s'affranchir de solidariser ce bridge transitoire au niveau du pilier transitoire parce qu'effectivement, on est à même de mettre un petit peu de résine sur un site chirurgical, on peut aussi confectionner l'appareil transitoire à distance tout en ayant une superposition de nos empreintes issues d'une empreinte optique avec ce guide base qui va permettre une superposition de nos différents fichiers STL. Je vous le montrerai sur un cas clinique bien détaillé. Donc comme je vous l'ai dit, c'est intéressant parce qu'une fois qu'on a positionné ce guide base, on peut l'utiliser comme un guide de réduction osseuse. Donc on va niveler le niveau osseux. Une fois qu'on a nivelé l'os, on va pouvoir mettre en place de la même manière notre guide pour la mise en place de nos implants. Là, fin d'intervention, mise en place des implants, ça c'était une technique que j'avais utilisée deux ans auparavant où je n'avais pas encore la possibilité de connecter un bridge transitoire à l'époque. Il m'avait juste servi ce guide pour niveler l'os et pour la mise en place des implants. Donc ça c'est pour que vous ayez compris un petit peu les avantages et puis le protocole des guides à étage. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est une avancée qui est extrêmement récente dans la littérature. Si on s'intéresse à une analyse de la littérature, on peut s'apercevoir, vous voyez qu'il n'y a uniquement que sept études qui font appel à cette chirurgie de guide à étage, donc en anglais Stakeable Surgical Guide. On n'a uniquement que sept études et sur ces sept études, quatre ne font référence au positionnement implantaire. Donc vous voyez que finalement la littérature est extrêmement pauvre. Une des premières études, donc ça c'est une des études qui a permis la réflexion sur le positionnement implantaire et directement l'indexation d'une prothèse transitoire par rapport à une position initiale. Donc ça, ce n'est pas un système de guide à étage. Vous voyez en fait, vous avez la chirurgie guidée, vous positionnez votre guide chirurgical qui est là. En fin d'intervention, vous êtes obligé de retirer les clavettes et de tenter de repositionner à l'aide du même chemin initial de fixation des clavettes un bridge transitoire. Autant dire, d'un point de vue chirurgical et prothétique, quelque chose d'extrêmement complexe. Du coup, on a réfléchi, ils ont réfléchi un peu plus loin au niveau du protocole et donc a émergé ce système de guide à étage. Ça, c'était l'un des premiers auteurs à avoir publié un article international, donc c'est Bonmati, qui lui a décrit cette technique avec ce guide de réduction osseuse associé à ce guide de positionnement implantaire. Donc dans cette première étude, il n'a pas ajouté la possibilité de fixer, transfixer un bridge transitoire. Donc vous voyez ici, il a positionné ses implants, il a fait son guide de réduction osseuse et en fin d'intervention, il a pris une empreinte optique. Et la seule étude qui est arrivée après, par Wang et collaborateurs, qui date de 2021, donc vous voyez, c'est extrêmement récente dans la revue de la littérature sur les guides à étage, où effectivement, il a utilisé ce guide base pour sa réduction osseuse, ici, pour la mise en place des implants et aussi pour s'appuyer sur son bridge transitoire. Donc vous voyez qu'au niveau de la littérature, c'est extrêmement faible. Et puis, et c'est très intéressant puisqu'ils vont être après moi sur cette tribune, Frédéric Chamier et Ahmed Rabhi ont extrêmement développé ce protocole-là, notamment dans des revues telles que Titan. Ils ont poussé la réflexion extrêmement loin, donc on leur doit beaucoup sur cette technique-là et c'est très intéressant de pouvoir les entendre après. Et donc, on a pu, à partir de ces études, développer des protocoles élaborés de mise en place initiale de ces implants jusqu'à la confection du bridge transitoire. David Norey aussi, donc lui qui est extrêmement présent sur les réseaux sociaux, beaucoup moins dans la littérature, publie énormément de cas justement sur son concept, le star concept qu'il a extrapolé par rapport au guide à étage. Donc voilà, ça c'était un petit, une revue de la littérature qui nous permet d'aborder le cas clinique vraiment step by step pour vous montrer chaque étape clinique. Donc ça, c'est un patient qui désire une réhabilitation implantaire fixe maxillaire et mandibulaire. On débute le schéma initial par un smile designer que le patient valide, vous voyez de manière virtuelle, on va lui exposer le projet prothétique. Une fois que c'est validé, on va repartir sur une prise d'empreinte, une analyse initiale pré-prothétique guidant nos choix et validant une prothèse permettant de valider le projet prothétique. Donc là, on est passé sur une méthode conventionnelle. On a ajouté tous les outils numériques permettant aujourd'hui aussi de s'affranchir de toutes ces étapes prothétiques et en numérisant l'ensemble de ces étapes. Donc une fois qu'on a validé le projet prothétique qui est physique, on va le numériser, on va en extraire un fichier STL qu'on va pouvoir superposer par rapport à nos données issues du DICOM, issues de la tomographie, donc qui permettent de visualiser les structures osseuses. Donc une fois qu'on a ces deux données, osseuses et muqueuses et dentaires issues du STL et du DICOM, on va pouvoir fusionner ces données. Une fois qu'on a fusionné ces données, on va demander à notre prothésiste, donc là je remercie Francesco, aux amis lois avec qui je travaille beaucoup, il va, vous voyez, donc éliminer la partie du projet prothétique dans un premier temps, il va concevoir le guide d'incision, j'aime bien dans ces cas-là avoir un appui osseux sur la partie vestibulaire et muqueuse sur la partie linguale, donc il va segmenter cette zone-là pour avoir un appui osseux sur la partie vestibulaire et muqueuse sur la partie linguale, il va confectionner ce guide base initial et après avoir confectionné ce guide base, il va pouvoir concevoir ces guides de positionnement implantaire dans un premier temps et puis dans un second temps, le guide transitoire qui sera fixé en fin d'intervention. Donc vous voyez, je vais recevoir ça, ce guide base, ici il nous reste deux dents mandibulaires, donc c'est intéressant toujours de conserver des dents et de pouvoir aussi d'avoir un premier guide qui va avoir à la fois un appui sur mon guide base et un appui dentaire qui me permettent de fixer mes trois implants. Le positionnement des dents ne me permet pas de positionner les six implants, donc je vais positionner dans un premier temps trois implants, extraire mes canines et puis finir de positionner mes trois autres implants avec un deuxième guide de forage. Je vais recevoir également, vous voyez, ce bridge transitoire directement qui sera, vous l'avez bien compris, solidarisé aux piliers transitoires. L'usinage se fait dans une résine PMMA qui va être chargée avec des particules de zircone qui va permettre d'augmenter la résistance et la longévité du matériau. Donc vous voyez, on va réaliser ce guide d'incision. Alors pareil, aujourd'hui, on peut de manière numérique réaliser des guides d'incision. Donc jusque là, en fait, il me confectionnait, il me donnait l'image et j'essayais de reporter tant bien que mal cette incision parce que vous l'avez bien compris, on aura un appui osseux sur la partie vestibulaire et un appui mucu sur la partie linguale. Maintenant, il me design des guides d'incision qui me permettent de guider mon incision. On va mettre en place donc ce premier guide base, vous voyez, qui va être solidarisé à l'ensemble. Donc il y a le guide base qui est solidarisé au guide de positionnement sur nos deux canines. Une fois que l'ensemble est bien positionné, on va pouvoir fixer le guide base. Vous voyez, on va... Elles apparaissent plus petites les vidéos. Et donc on va pouvoir mettre en place ce système de clavettes. Là ici, j'ai réalisé un système avec trois clavettes, une clavette antérieure et deux clavettes postérieures. Et une fois que ce guide base est fixe, vous avez bien saisi que derrière, on va pouvoir jouer avec nos différents étages. Donc je vais dans un premier temps retirer et regarder l'ajustage au niveau osseux de mon guide et au niveau mucu. Une fois que l'ensemble de ces paramètres sont validés et retranscrivent parfaitement le schéma initial puisque derrière découle le positionnement implantaire. Une minute, parfait. Et derrière, le bridge transitoire. Donc on va s'assurer que l'adaptation est parfaite. Vous voyez ici, au niveau osseux. On va positionner nos trois premiers implants. Une fois que les trois premiers implants sont positionnés, on va, donc de manière guidée, on va retirer nos canines. Une fois que les implants sont positionnés, vous voyez. Donc là, j'ai positionné mes trois implants. Ici, ici et là. Je vais retirer mes canines. On va positionner positionner le deuxième guide de forage me permettant la mise en place des trois derniers implants. Vous voyez, donc ce guide qui va parfaitement se positionner sur le premier guide base. Et puis, on va finir la mise en place des implants. Une fois que les implants sont positionnés et qui correspondent parfaitement à l'émergence qu'on s'était imposée, on va pouvoir mettre en place nos piliers transitoires sur, ici, des piliers SRA au niveau antérieur et direct un plan au niveau postérieur. On valide, et c'est ça qui est extrêmement puissant. Tout de suite, on peut mettre en place le bridge transitoire et regarder si l'occlusion correspond et la relation intermaxillaire correspond au projet qu'on s'était donné. Donc vous voyez qu'avant solidarisation, on peut valider l'ensemble. On vient solidariser l'ensemble au niveau du bridge transitoire. On réalise les sutures. Pendant ce temps-là, donc mon associé réalise le rebasage du bridge transitoire qui va être fixé une heure après l'intervention chirurgicale. Donc ça, c'est la photo au vu clinique en fin d'intervention avec le contrôle radiographique et puis l'analyse à deux semaines clinique et radiographique. Vous avez bien compris que grâce à ces guides à étage, on a un guide base de référence fixe qui va nous servir à la fois pour notre résection osseuse, le positionnement implantaire. On va permettre une mise en charge immédiate beaucoup plus aisée avec cette fixation sans avoir nécessité en fin d'intervention à prendre une empreinte et à reprendre une relation intermaxillaire avec une dimension verticale qui des fois a mal apprécié et puis qui permet un chemin de guidage grâce à notre guide base. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...